Jean-Baptiste Lemoyne, vous êtes quand même le patron, entre guillemets, de quelques deux millions de salariés, dans tout secteur du tourisme confondu, qui finalement vous connaissent très peu. Donc je vous pose la question, qui êtes-vous ? Eh bien écoutez, pas patron d'ailleurs, facilitateur, animateur, parce que ce monde du tourisme, il est hyper attachant. Moi je l'ai découvert en 2008, en prenant la tête d'un comité départemental du tourisme, c'était dans le département de Lyon, et finalement c'est un grand bonheur, eh bien que de continuer avec cette communauté, cette famille du tourisme, même si les moments qu'on vit sont difficiles, et justement on met d'autant plus d'ardeur, eh bien à les aider, à les accompagner. Donc qui suis-je ? Je suis quelqu'un qui est venu au tourisme, mais qui depuis 12 ans, eh bien est heureux de cheminer avec à la fois ses professionnels, et puis également des élus qui ont une obsession, valoriser leur territoire, leur terroir, attirer, et puis il y a aussi tous les pros qui naturellement envoient hors de France, et avec lesquels on travaille d'arrache-pied, notamment parfois dans des situations compliquées, je pense avec le centre de crise du Quai d'Orsay. Bien sûr. Et alors pour continuer là-dessus, généralement le poste de secrétaire d'État au tourisme, c'est plutôt une fonction, je dirais un peu cool, ou du moins sans trop de problèmes. La crise du Covid a changé les choses, vous a placé en première ligne. Est-ce que vous ne vous dites pas par moment, mais dans quelle galère me suis-je fourré ? Vous savez, comme on dit à l'armée, on a signé trois petits points. Donc l'idée c'est naturellement d'être au front, de pouvoir aider du mieux possible un secteur qui est en fait vital. Quand on dit vital, c'est au sens propre, c'est-à-dire que ce secteur, il apporte de la vie dans l'économie française. Et on le voit d'ailleurs, je crois que la crise est très intéressante parce qu'elle montre l'importance du secteur du tourisme pour l'ensemble de l'économie française. Moi j'en ai été convaincu, les acteurs du tourisme aussi, mais beaucoup d'observateurs n'avaient pas forcément conscience de cela. Et la crise, elle a révélé que vous avez 100 restaurants fermés, ça a un impact sur les producteurs. Vous avez également des activités, par exemple événementielles qui sont fermées, et bien l'impact considérable que ça a pour l'économie. Regardez en Ile-de-France par exemple, pour ne prendre qu'un exemple, dans les métropoles. Et je pense que ça va permettre, ça a permis d'ailleurs une réévaluation de l'importance du tourisme et d'avoir des politiques publiques. On a été présent au rendez-vous en termes de soutien à hauteur de 20 milliards d'euros à aujourd'hui, et le compteur continue à tourner. Et je pense que donc, il y a vraiment aussi un changement d'état d'esprit de la part de certains vis-à-vis du tourisme. D'accord. Et est-ce que vous ne pensez pas justement que ça mériterait un ministère, à part entière ? Vous savez, on joue sur les mots, secrétariat d'État, ministère des gaies ministères. Ce qui compte, c'est avoir des gens, des équipes qui sont à fond, qui veulent que le tourisme tricolore se relève. Et je peux vous dire que le président de la République, il en a fait une priorité nationale. Il a reçu les acteurs, dans les arbitrages, il a toujours été à nos côtés pour, en matière de soutien, favoriser un appui fort. Et ce qui compte, c'est cet engagement au plus haut niveau de l'État. Je pense au président de la République et notamment tout le monde de la restauration, de la gastronomie. Il est très engagé. Il a souhaité que 2021, lorsque l'on reviendra plus à la normale, puisse être une année aussi où on met en avant cette cuisine française, etc. Et le Premier ministre également, lui-même, je peux vous dire qu'il est très attentif au tourisme. D'ailleurs, quand il a fallu travailler avec les acteurs de la montagne sur une saison qui ne serait pas une saison ordinaire, il a volontiers accepté de réunir à plusieurs reprises à son niveau les acteurs de la montagne. Trois ou quatre fois en deux mois. C'est inédit. Donc, je pense que c'est un grand bonheur pour moi d'avoir à la fois un ministre, un Premier ministre et un président de la République qui ont pris et qui ont cette conscience aiguë du poids du secteur du tourisme. Justement, lorsque Jean-Yves Le Drian, votre ministre de tutelle, dit fermement « on ne voyage plus », qu'est-ce que vous dites ? Je dis que les circonstances l'imposent, hélas. Vous savez, ce virus, il se diffuse parce que les uns et les autres, on bouge. Donc, il y a besoin pendant quelques temps de réduire la mobilité au strict nécessaire. Regardez, on a tous été amenés à faire des efforts. Il y a un couvre-feu. Il y a effectivement une mobilité internationale qui est désormais très réduite. Mais on a besoin aussi de lutter contre ces variants. Je précise que le variant britannique, il est arrivé parce qu'on a une famille venant de Grande-Bretagne qui est venue voir ses proches à Marseille et c'est comme ça que ça a commencé. Donc, on a besoin de, hélas, limiter cela et reconquérir ce droit à une vie plus normale avec les efforts que l'on moine. – Justement, pour rebondir là-dessus, entre Renaud Muselier et encore lui, qui est dit récemment, on met la pression, les professionnels qui mettent aussi la pression et la politique sanitaire du gouvernement, dont certains disent qu'on est les victimes collatérales, comment arriver à, je dirais, l'ouvoyer dans tout ça ? – Non, sûrement, il ne faut jamais l'ouvoyer. Il faut toujours être clair, il faut toujours être droit. – Du moins le concilier. – Et donc, si vous voulez, bien sûr que le tourisme, il est le secteur quasiment le plus exposé depuis le début de la crise. Et ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on prend ce type de décision. Mais il y a un moment, il faut faire face à une situation totalement inédite. La contrepartie, c'est le soutien économique et financier. Et puis, petit à petit, il faut qu'on arrive à desserrer les taux. C'est pour ça, par exemple, qu'en matière d'événementiel, moi, j'ai plaidé auprès du Premier ministre pour qu'on puisse conduire des expérimentations, qu'on puisse préparer le retour à la normale. Et on a besoin, d'ailleurs, de cette espérance pour continuer à tenir. Parce que je parle souvent avec, d'ailleurs, des acteurs du tourisme, naturellement au quotidien, au sein du comité de filière tourisme. Mais aussi avec des gens qui ne sont pas forcément à la tête de telle ou telle structure syndicale, mais que je connais. Et je mesure combien c'est dur, humainement. Certains qui me disent, ben voilà, écoute, je te l'avoue, j'ai craqué, j'ai pleuré, etc. Mais justement, ce que je veux leur dire, c'est qu'on va tout faire pour continuer à traverser ensemble cette épreuve et puis à repartir de l'avant. Et d'ailleurs, beaucoup me disent, mais c'est vrai, je suis en train de réfléchir, à faire évoluer mon modèle, etc. Donc, on vit des moments durs, mais en même temps, c'est des moments où, du coup, on repense un peu son activité et beaucoup, en tous les cas, ont envie de continuer à rester investi dans le secteur. D'accord. D'accord. On passe à une question un peu qui fasse. L'APST est dans un état de coma avancé, un mandataire ad hoc, un manager de transition. Malheureusement, toujours pas de soutien de Bercy au niveau financier. Et est-ce que, d'après vous, c'est pas une façon pour l'État, pour Bercy surtout, de récupérer la magnisse totale sur cette association, sur cette caisse de garantie ? Alors, non, la situation, elle était plus préoccupante, finalement, il y a quelques mois. Parce que, alors, là aussi, du fait de deux chocs. Il y a eu le choc Thomas Cook, premier choc quand même, et deuxième choc, la pandémie. Et face à cela, on a vu que, du coup, le modèle tel qu'il existait avait besoin aussi d'être repensé pour être totalement viable. Moi, je veux rendre hommage à l'action d'Alex Philippon, la présidente, parce que c'est pas une mission facile, mais justement, elle fait face. Elle a permis, justement, la cession aussi d'immobilier permettant d'honorer un certain nombre d'engagements. Par ailleurs, l'action de l'État pour accompagner la PST, elle est réelle et, je veux dire, elle est bienveillante et bienfaisante. On est là pour essayer ensemble de trouver des solutions. Vous évoquiez le management de transition, un certain nombre également de demandes qui ont été faites par l'État. Mais tout ça, justement, c'est pour nous permettre, derrière, de mettre en place le soutien qui va bien. Et puis, voilà, ajuster un modèle qui, par les temps qui courent, devait l'être. Mais moi, j'ai de façon, j'ai bon espoir sur le moyen terme. D'accord, mais merci, on ne prendra pas la main définitivement sur l'association. Moi, je pense qu'il faut conserver l'expertise qui existe dans l'association et que tout ça doit se construire avec les acteurs, naturellement. Parce qu'il y a là une connaissance métier qui est avérée. Maintenant, les sujets de garantie, d'assurance, etc., répondent aussi à un certain nombre de ratios, de règles, de normes. Il faut que les deux aillent de pair. Quand un ministre part en vacances, il tente qu'il parte en vacances, il organise son voyage lui-même ou il va dans une agence de voyage ? Écoutez, le ministre, en fait, il part un peu moins en vacances peut-être qu'auparavant. Mais il part surtout en France où il redécouvre également le territoire en famille. Donc tout ça se fait de façon très simple, pour tout dire. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que l'agence de voyage, elle va retrouver peut-être d'ailleurs de nouveaux clients, je pense, après la crise. Parce que je pense qu'il y a une offre, d'ailleurs y compris pour découvrir la France, qui peut être mise en avant. Et beaucoup de Français, je pense, se diront, je peux avoir recours à une agence de voyage parce qu'ils vont connaître, ben voilà, le petit producteur qui me permet de faire de l'autourisme. Je pense qu'il y a là quelque chose à construire, à bâtir, où le Français va s'y retrouver parce qu'il y a justement une connaissance des destinations qui est très importante. Et puis il y a aussi les Français qui sont partis, qui avaient organisé tout seuls comme un grand leur déplacement et qui se sont retrouvés tanqués à Pétahouchnok. Donc il y avait une différence avec ceux qui ont voyagé avec les agences de voyage et qui se sont sentis épaulés, accompagnés et ont pu rentrer dans de meilleures conditions. Donc je pense que ça, c'est des expériences qui ont marqué les gens et les gens ont bien vu combien l'agence de voyage, elle avait à cœur de faire revenir à bon port son voyageur. Allez, je vais vous laisser juste la dernière question. 2022, c'est demain, la fin du mandat de ce gouvernement. Comment vous vous empêchagez la vie d'après ? Vous savez, on est début 2021 et donc 2022, dans le temps, ça paraît très loin parce qu'en fait, les semaines, elles comptent triple en ce moment. Les mois également. Et donc on est avant tout, je dirais, focus sur la gestion de cette crise, la préparation de la sortie de la crise. Et c'est ça qui occupe uniquement, franchement, nos journées et nos soirées et parfois nos nuits. Donc demain, il sera bien temps de voir. Moi, je remercie en tous les cas les grands électeurs de Lyon, justement, qui m'ont fait confiance parce que, justement, ils m'ont renouvelé dans ce mandat de sénateur de Lyon en septembre dernier et que donc, voilà, je continuerai à cheminer à leur côté. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci également à votre cabinet que, je crois, on a fait beaucoup travailler. Merci en tout cas. Merci. 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 Merci.